Fadel, elle a été ex-adjointe du maire de Dreux en région parisienne. Elle est également candidate aux législatives en France qui se tiennent au mois de juin prochain. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors pour les Sénégalais qui ne vous connaissent pas, qui est Néhima Fadel ? Alors Néhima Fadel, je suis franco-marocaine. Mes parents sont partis en France quand j'avais l'âge de 8 ans. Donc je suis le pur produit de l'immigration marocaine. J'ai vu toute ma vie en France. Je suis maman de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et j'ai aussi ma famille, une partie de ma famille qui est retournée, mon frère notamment, mes deux frères notamment, depuis une trentaine d'années au Maroc. Mes enfants aussi sont retournés vivre au Maroc. Donc ce sont eux aussi des expatriés. Et c'est là où j'ai aussi connu les difficultés que peuvent rencontrer les Français de l'étranger, les Français expatriés. Et donc j'ai eu envie de m'investir. Puisque comme vous l'avez dit madame, j'étais déjà élue à Dreux. Donc je connais un peu la politique. Et puis moi-même j'ai travaillé sur les politiques publiques dans mes différents postes. en tant que déléguée du préfet en charge de la ville de Mante-la-Jolie, en tant que à Chanteau-Lévis, Trappes, etc. Donc les politiques publiques c'est quelque chose que je connais. Puisque j'ai travaillé aussi à la région Île-de-France où j'avais en charge ces politiques-là pour la présidence de la région. Et j'ai eu envie de m'investir. Et c'est vrai que le Sénégal fait partie des pays qui sont concernés d'une diaspora française importante vie. Et je peux vous dire qu'à la rentable... C'est la première fois que vous venez au Sénégal, non ? Non, je suis déjà venue pour le plaisir avec la famille. Parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le peuple sénégalais. C'est un peuple que je connais puisque en France j'ai vécu dans des quartiers avec la communauté sénégalaise. Et c'est vrai que c'est un pays où j'aime vraiment venir. Et c'est vrai que c'est toujours plein de chaleur. Et je vous assure Madame qu'en rencontrant les Français de la diaspora qui vivent ici au Sénégal, je peux vous dire qu'ils n'ont que des mots élogieux par rapport au pays et par rapport au peuple sénégalais. Et ce que je voudrais souligner aussi, c'est que j'étais venue il y a cinq ans. Mais là je trouve qu'il y a un développement extraordinaire dont vous pouvez... Par rapport à quoi ? Eh bien écoutez, le pays se développe, il y a des constructions, il y a une effervescence. J'ai rencontré aussi des jeunes entrepreneurs. On voit vraiment qu'il y a une dynamique qui est instaurée et qui fait plaisir. Parce que moi j'aime profondément l'Afrique, je suis moi-même africaine. Et c'est vrai que je vois que l'Afrique se développe. Et vraiment qu'il faut maintenant, et je l'ai dit en France, il faut avoir un autre regard sur l'Afrique. C'est maintenant qu'il faut déconstruire et être dans une démarche de gagnant-gagnant. Et je vais vous dire autre chose Madame, moi j'ai travaillé beaucoup sur les journées nationales de la diaspora africaine avec le ministre Juppé puisqu'il était sur Bordeaux. Et c'est aussi là qu'on a vu combien aujourd'hui il fallait absolument un autre regard. Et notamment un regard vraiment croisé qui permette de valoriser aussi cette Afrique. Voilà. Alors vous partez sur quelle bannière ? Alors moi je suis donc, moi je suis chiracienne, je suis gaulliste, je suis ce qu'on appelle du gaullisme social. Puisque je suis pour l'entrepreneuriat, je suis pour que les personnes gagnent du fruit de leur labeur. Je suis pour encourager les personnes qui prennent des risques. Mais je suis aussi pour tendre la main à celui qui en a besoin. Celui qui a besoin à un moment qu'on lui permette de mettre les pieds à l'étrier. Donc moi je me considère comme une chiracienne. Je suis proche de Juppé, de De Villepin. Mais je suis investie par l'ensemble des droites. C'est ça qui me fait plaisir. C'est qu'aujourd'hui vous n'avez aucun candidat ou candidate qui peut se prévaloir d'être de la droite et du centre-droite. Donc je suis l'UDI, les centristes, LR. Donc l'union de la droite et du centre. Et vous partez sur la neuvième circonscription, cela veut dire quoi ? Alors la neuvième circonscription de l'étranger, elle comprend l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est toute cette circonscription qui est donc la neuvième. Et c'est l'ensemble des Français qui vivent sur cette circonscription. Alors quand je dis l'ensemble des Français, c'est des franco-français ou des binationaux. Évidemment, parce qu'on voit bien que depuis 2017, beaucoup de binationaux retournent en Afrique. Et je pense que c'est dû justement à cette dynamique. Oui. Vous voyez ? Absolument. Alors si vous avez aujourd'hui décidé d'être la voix des expatriés, pourquoi vous l'avez décidée ? Alors je l'ai décidée déjà parce que comme je vous l'ai dit, j'ai mes frères qui sont revenus, j'ai mes enfants aussi qui vivent ici, qui sont retournés, des enfants aussi scolarisés. Et je me suis rendue compte combien la France avait oublié ces Français de l'étranger. Par exemple, la scolarité. La scolarité, c'est un prix exorbitant. Alors que dans notre pays, dans le principe constitutionnel, c'est la gratuité de la scolarité. La constitution garantit à tout Français la gratuité. Donc on voit bien que la France, malheureusement, depuis, je vais vous dire, depuis 2012, depuis François Hollande, a décidé qu'il n'y ait plus de gratuité, que ça ne dépende plus de l'éducation nationale. Donc la France, depuis 10 ans, a rompu avec ce traitement d'égalité du citoyen. Et moi, je veux lutter contre ça. J'ai fait une tribune, madame, qui est parue sur le Figaro Vox, où je dis qu'aujourd'hui, il faut absolument rétablir la gratuité. Parce que ce n'est pas une faveur qu'on fait aux Français de l'étranger, c'est un devoir, c'est un droit. Parce qu'ils sont des Français. Oui, oui. Parce qu'ils sont tous des Français. Exactement, c'est tous des Français. Et en plus, on a mis en place des établissements scolaires, ce qu'on appelle la gestion directe. C'est la France qui le met en place pour que ces enfants français soient scolarisés. Il n'y a pas de raison qu'on paye. En France, par exemple, un enfant, que vous soyez riche ou indigent, ne paye pas un centime au niveau du service public. Il n'y a pas de raison qu'il s'y paye. Vous voyez, donc ça, c'est mon premier combat. Mon premier combat, voilà. Est-ce que ce sera un combat facile dans cette France de rejet, de discrimination, de ségrégation et de tout ? Je pense que ce sera un combat facile. Je vais vous dire pourquoi, madame. Parce qu'en fait, avant de faire ma tribune, j'ai regardé la loi. J'ai regardé la Constitution. Vous voyez, donc j'ai fait un travail sérieux pour bien argumenter. Et c'est pour ça que j'ai sorti la tribune. Et la tribune, on m'avait dit, mais sort-la dans un journal local, notamment au Maroc. J'ai dit non, je vais la sortir en France. Parce que je veux que les Français de France entendent cette discrimination que subissent les Français de l'étrange. Qui est injuste. Vous voyez ? Et j'ai eu beaucoup de gens, en fait des Français, bien sûr, de la Circo, qui m'ont contactée parce qu'ils étaient contents que je prenne la parole comme ça et en plus dans un journal en France. Mais j'ai eu aussi beaucoup de Français de l'Hexagone en France qui m'ont dit, mais on n'était pas au courant. Je leur ai dit, mais vous vous rendez compte ? Quand François Hollande, en 2012, a supprimé la gratuité en disant, ce sont des nantis. Mais moi, quand je rencontre les Français aujourd'hui de la 9e circonscription, ils sont tous loin d'être des nantis. Vous voyez ? Il y a des gens qui travaillent, mais ils sont loin d'être des nantis. Et en plus, c'est tellement exorbitant. Est-ce que vous savez, madame, que par exemple, pour citer sur le Maroc, par exemple, un enfant de maternelle. Un enfant de maternelle, vous payez environ 3600 euros par an. C'est exorbitant. C'est exorbitant. Il y a des familles, vous savez, qui s'endettent. Qui s'endettent pour pouvoir payer. Ce n'est pas normal. La France, c'est un grand pays. C'est un pays où n'importe qui qui vient, par exemple, même dans une situation illégale, on garantit la scolarité. Ce qui est très bien, c'est la grandeur de la France. Eh bien, ces Français ne doivent pas être des Français de seconde zone. Ce sont des Français à part entière. Et la France a le devoir de leur établir leurs droits. La France a décidé de faire de ces Français des citoyens de seconde zone. Écoutez, je veux être honnête avec vous. Vous savez, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, Madame, la droite, justement, a toujours valorisé ces Français de l'étranger. C'est 2012, en fait. Donc, le gouvernement, déjà Hollande, avait décidé, en 2012, de revenir à ce que ça avait décidé Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy avait décidé de rétablir ce que, déjà, la gauche avait supprimé, en disant, on va rétablir la gratuité. Il avait commencé par les lycées. Le gouvernement de François Hollande arrive en 2012, il dit, ce sont des nantis. On ne va pas aider les nantis. Et c'est là où ils ont supprimé cette gratuité. Et malheureusement, Emmanuel Macron n'a rien fait, alors qu'il aurait pu revenir sur cette suppression et établir la gratuité. Alors, face à l'extrême droite, ça ne va pas être du tout facile. Vous avez entendu, aujourd'hui, après la publication des membres du nouveau gouvernement, Pap Niaï, qui a des origines sénégalais. Et vous avez entendu, déjà, les premières sorties. Les chiens à boire. Vous savez, malheureusement, notre pays est fracturé. De Marine Le Pen et de l'autre. Ce n'était pas gentil du tout, les mots qu'ils ont été utilisés. Alors, je n'ai pas encore... Je suis honnête avec vous, je n'ai pas encore eu le... Puisque je suis en... Actuellement, j'étais en Côte d'Ivoire, je suis en Sénégal, j'ai beaucoup de rencontres. Je suis regardée un petit peu ça, et puis je vais certainement tweeter sur ça. Alors, moi, je vais vous le lire. Marine Le Pen, la nomination de Pap Niaï indigéniste, assumée à l'éducation est la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir. Élisez un maximum de députés nationaux pour protéger notre jeunesse des pires idéologies. Éric Zemmour, Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. Pap Niaï va s'en charger. Non, je pense que là, c'est très machin. C'est injuste parce que Pap Niaï est un grand monsieur. C'est un universitaire, c'est un intellectuel. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, il faut lui donner vraiment la chance de... Je pense que... Lui, le laisser travailler, je pense que tout ce qu'elle dit, c'est absolument faux. Mais vous savez, les chiens boivent la caravane passent. Absolument. Alors là, j'ai suivi une vidéo d'artistes ivoiriens qui soutenaient votre candidature. Déjà, vous avez des artistes derrière. Vous et au Sénégal, vous êtes venue demander le soutien de qui ? Oui. Moi, je suis venue rencontrer beaucoup de Français du Sénégal. Voilà, pour les entendre, les écouter. Ils ont eu beaucoup de choses à me dire que je savais déjà. Parce que maintenant, moi, ça fait depuis quand même le mois de décembre que j'ai été investie. Donc, que je parcours cette circonscription. Moi, ce que je... Vraiment, j'ai ressenti beaucoup d'encouragement et d'enthousiasme. Voilà. Et c'est vrai que ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il me disait, mais vous avez entendu nos difficultés. Et moi, franchement, je me sens... Je me sentirais en tout cas dépositaire de leur confiance. Et j'espère être vraiment à la hauteur. En tout cas, je me battrai. Et je suis quelqu'un de déterminé. Absolument. Alors, il y a cette interculturalité. Vous êtes marocaine d'origine, française également. Est-ce que vous, vous ne vivez pas ce régime, cette situation de racisme ? Que de vivre la plupart des Africains en terre française ? Mais bien sûr, c'est difficile. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est difficile. Moi, je suis aussi maman d'enfant. Mais après, vous savez, ma maman me disait toujours les seuls freins, c'est ceux qu'on l'ensemet. Vous voyez ? Et mon papa disait les chiens boivent la caravane. Et c'est comme ça aussi, je vous assure, madame, que j'ai forgé mon caractère. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas facile. Et en politique, ce n'est pas facile. Vous voyez ? Je m'appelle Naïma M. Fadal. Physiquement, effectivement. Mais, ce n'est pas grave. L'adversité, elle est là. Mais on est combatif. Et moi, je suis fière de lutter pour mes compatriotes. Et je peux vous dire que sur la ville de Dreux, où j'ai été élue pendant six ans, vraiment, tous mes compatriotes, que ce soit d'origine étrangère ou français, louaient mon travail. Parce que je suis déterminée et que j'ai envie de servir. Et quand j'étais, par exemple, sur la ville de Mante-la-Jolie, où j'étais déléguée du préfet, je peux vous dire que, voilà, et j'ai fait beaucoup de travail, notamment pour les jeunes issus de l'immigration, puisque j'ai permis à 106 jeunes d'intégrer les lycées militaires de Saint-Cyr. Ils sont sortis, certains majeurs de la promotion. C'était des enfants où on leur disait, ce n'est pas pour toi, tu n'y arriveras jamais. Et par rapport au désenvironnement des jeunes dans les banlieues parisiennes et tout, quel sera votre combat sur ça ? Alors, moi, c'est un combat que j'ai mené pendant au moins 30 ans. Donc, j'ai beaucoup fait de l'insertion sociale, professionnelle, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat des femmes, lever les fins, les freins, pour leur donner la possibilité d'être dans leur savoir-faire. Vous voyez, ça, je l'ai fait beaucoup. Mais là, en tant que député, ça va être les Français de l'étranger. Donc, ça va être la scolarité, ça va être la question de la santé, ça va être la question de la fiscalité. Parce que vous savez, je vais vous donner juste un exemple, madame. Il y a la CSG-CRDS. C'est une contribution fiscale. Vous savez que la France a été condamnée par l'Europe parce que c'était une fiscalité discriminante. François Hollande, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a supprimée pour les Français qui vivaient dans un pays européen. Et vous savez quoi ? Il l'a laissée pour les extra-européens. C'est-à-dire qu'un Sénégalais va la payer, un Ivoirien ou un Marocain, alors qu'un Français qui vit en Europe ne la paiera pas. Vous voyez ? C'est une grave discrimination. C'est une grave discrimination. Après, il y a aussi l'entrepreneuriat. Moi, je veux aussi permettre à nos jeunes entrepreneurs, notamment les jeunes et les femmes, que les dispositifs qui existent en France, ils puissent aussi en bénéficier. Vous voyez ? Moi, je travaille beaucoup en région Île-de-France sur tous les dispositifs pour aider pécuniairement à l'entrepreneuriat. Eh bien, je veux que ces dispositifs qui existent en France, eh bien, un Français ici, par exemple, dise, mais il existe un dispositif, voilà mon projet, et qu'il puisse émerger pour être aidé financièrement. Est-ce que votre projet ne risque pas de buter sur des difficultés quand on sait que le monde n'est plus ce qu'il était depuis l'apparition de la pandémie ? Il y a également la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui bouscule pratiquement tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez parvenir à vos fins ? Ah oui, oui, exactement, parce que, en fait, ces propositions que je fais, c'est des propositions factuelles par rapport à une situation. Par exemple, moi, je veux, concernant ces dispositifs-là, travailler avec un conventionnement avec notamment les régions de France, parce qu'ils ont des financements. C'est eux qui ont en charge, par exemple, de l'entrepreneuriat. Ça, ça existera toujours. Bon, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, c'est vrai que ça rend difficile la vie des gens, et notamment en Afrique. On voit bien que ça impacte énormément. Mais sur les dispositifs, etc., qui existent, il n'y a aucun souci. Alors, c'est quoi votre dernier mot, ma Fadel ? Ben, écoutez, voilà, je pense que je serai une députée déterminée, qui va défendre... J'ai la force du caractère, oui, qui défendra beaucoup les Français... Les étrangers du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest ? Les Français de l'étranger, effectivement, du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, effectivement. Et c'est dans un continent que j'aime beaucoup, puisque moi-même, je suis africaine d'origine. Merci. Merci d'être passée à Soir d'Info. Vous êtes déjà venue ici, non ? Non, c'est la première fois. Je reviendrai quand je serai députée. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, vous avez été ex-adjointe au maire de Dreux, en région parisienne, également candidate aux élections législatives qui vont se tenir en France au mois de juin. Merci d'avoir suivi et très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada